Je me méfie de l'équivalence entre, par exemple, l'émancipation et le travail ou la dignité et le travail. En réalité, ce qu'on constate, c'est que certes, le chômage peut mettre dans des situations indignes, ne serait-ce que parce qu'il crée de la précarité. Il faut rappeler que deux tiers des chômeurs à peu près ne sont pas indemnisés, que la rémunération mensuelle moyenne, c'est à peu près 900 euros, donc c'est des conditions de vie difficiles, mais le travail peut aussi broyer. Physiquement, la France est la triste championne des accidents mortels du travail en Europe et le travail peut broyer aussi mentalement. Il y a des gens qui retrouvent leur dignité en se retrouvant au chômage, paradoxalement, parce que le travail, dans les conditions dans lesquelles il a été mis, dans lesquelles il a été intensifié... Il y a des gens qui préfèrent être au chômage plutôt que d'avoir un travail. Il y a des gens qui, c'est empirique, il y a des gens qui, quand ils vivent un burn-out, quand ils vivent un accident du travail, peuvent être parfois en incapacité de travailler tout simplement et le chômage leur permet de se reconstituer mentalement, de se reconstituer leur dignité et donc de pouvoir aussi reprendre le pouvoir dans leur vie. Donc, je ne pense pas qu'on puisse opposer les deux de cette façon-là, ça me semble être un peu manichéen. Antoine Buenol, la valeur travail est une valeur de droite, comme le dit Sandrine Rousseau. En même temps, dans toute l'histoire, on a vu de Jaurès à Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, il y a 10 ans encore, en 2012, Jean-Luc Mélenchon, qui défendait au contraire la valeur de travail comme étant une valeur de gauche. – Je voudrais vous dire quelque chose que je ne pensais jamais dire de ma vie. – Allez-y. – Si vous me le permettez, Sandrine Rousseau a raison. – C'est dit. – Voilà, ouais, c'est dit. Non mais parce que je suis tout à fait d'accord avec Nicolas, le travail, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a des gens pour qui le travail, c'est un épanouissement, c'est fondamental, ça construit, ça structure. Il y a des gens pour qui c'est aliénant le travail, pour qui ce n'est pas cool, ce n'est pas sympa d'aller au travail. Et donc ces réalités, parce que la réalité est toujours complexe, elles existent dans la société et le rôle de la gauche et ce pour quoi elle existe, c'est de protéger les gens pour qui le travail, justement, est aliénant. Donc oui, il peut y avoir un droit à la paire à S, pourquoi pas ne rien foutre, pourquoi pas si la société est suffisamment riche pour redistribuer. – Vous allez voir.